salut tout le monde c'est corleon j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu qui s'appelle frost punk donc écoutez on va pas y aller par quatre chemins on est allé directement on fait une nouvelle partie est ce qu'on peut personnaliser on va rien toucher on va tout en moyen hop nouveau départ débuté c'est parti j'ai juste fait une petite partie de deux secondes l'arrière pour voir un peu comment ça fonctionnait je vais découvrir ça avec vous parce que j'ai vraiment fait ça succinctement je laisse regarder la petite intro it feels as yesterday we were turning the wheels of progress until the frost stopped it all suddenly when tides had changed they changed for all of us on not a wealth of class they've lost our world to snow and with it are last traces of humanity we bid farewell to plenty and for those who remained came the time to adapt we decided to leave our homes and head north we roamed for weeks maybe months leaving behind all the things we once believed had made us it was hope it was hope that pushed us forward slowly step by step we knew the cost of our journey and we paid the price a hundred times finally the time has come to build the last city on earth what's so we have to go land to enter the ocean to reach the north the north our network was hit by a blizzard on the road and it was dispersed Une poignée d'entre nous a réussi à atteindre le site de ce générateur pour le trouver totalement gelé et abandonné. Pourquoi n'y a-t-il personne ? Est-ce que nos camarades ont survécu au bizarre ? Y a-t-il d'autres survivants ? Quoi qu'il en soit, nous devons nous attendre au pire maintenant que le monde tel que nous le connaissons s'est effondré. C'est une dure vie. Nous devons fonctionner le générateur. Il fournit de la chaleur et de l'énergie pour les autres bâtiments. Sans lui, nous allons mourir de froid. Ok, donc pause. Donc écoutez, le principe du jeu en fait c'est de développer une ville autour de ce générateur. Qui en fait est une source d'énergie et surtout une source de chaleur. Parce que comme vous l'avez compris, on est dans une petite époque glacière. Du coup, qu'est-ce que je vais vous dire ? Donc là, je vais essayer de vous expliquer un peu. Ça c'est les réserves de charbon, les réserves de bois, l'acier, noyau, ça j'en ai aucune idée. Ça c'est la bouffe. Après la bouffe, il faut la transformer en ration. Ensuite, là vous avez le menu de construction. Alors ça c'est les petites tentes pour que les gens y vivent. Ça c'est un poste médical. Ici la cantine pour que les gens mangent. D'ailleurs c'est la cantine qui transforme les vifs crus en repas substantiels. Après il y a la cabane de chasseurs. Donc eux, ils vont chasser ce qu'il reste à bouffer. Les ressources, les postes de collecte. Les ouvriers de ce poste récupèrent des ressources dans le tas de charbon, les caisses de bois et les épaves en acier. Donc ça coûte 15 en bois et 5 en acier et les technologies. L'atelier, ça, ça doit être assez important. Ça permet de faire évoluer les bâtiments. Donc écoutez, les premiers trucs à faire je pense c'est... Là on voit ici... Attendez. Là on voit qu'il y a 80 clos d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai que 80 survivants. Et puis sur ces 80 survivants, ça représente ma main d'oeuvre. Donc moi, sur ces 80, il y a 50 ouvriers, 15 ingénieurs et 15 enfants. Donc de toute façon les enfants, on ne peut pas les faire travailler apparemment. Donc il va falloir que je repartisse un peu mes troupes. Enfin, ma population pour pouvoir survivre. Donc le premier objectif, c'est de récolter 200 de charbon et réactiver le générateur. Parce que si vous regardez là, vous voyez qu'il ne fait pas très chaud. Bon, là pour l'instant, quand c'est jaune, c'est supportable. Donc ça c'est frais. Donc pour l'instant, il ne fait pas très froid. Il ne fait que moins vente. Après, quand il fait froid, là, il y a des risques de tomber malade. Là, on peut tomber même gravement malade. Et puis si c'est glacial, alors là, c'est le caca. Donc là, on voit qu'on est le jour 1. On voit qu'on est... On voit que ça, c'est les périodes de travail. Là, c'est pour faire play, avancer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Adaptation. D'accord, ça, c'est des lois qu'on devra adapter plus tard. Là, ce n'est pas le moment. On ira s'intéresser à ça quand ce sera le moment. Et puis ça, c'est l'économie. Efficacité d'extraction. Donc là, on voit que, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc, les premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer du charbon. Qui, apparemment, ça, c'est du charbon. Ça aussi, là, il y a de l'acier. Et puis, ici, il y a encore de l'acier. Et encore de l'acier. Et des caisses de bois. Donc, de toute façon, on m'a dit, il va chercher le charbon jacobin. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, on peut attribuer les ouvriers. Donc, moi, je mets au maximum. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 18... 18... 18... 18 unités de charbon par heure. Et les ouvriers, apparemment, là, ils peuvent travailler que de 8h à 18h. Donc, ça fait 10h. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la journée, j'aurai 180 ressources de charbon. Donc, le charbon, c'est ce qu'il y a de plus important avec le bois, pour l'instant. Et les caisses en bois, tac. Là, je vais prendre 6 par heure. Donc, je vais faire 60 ressources de bois en une journée. Et j'ai 80 clodos. Donc, le truc, c'est que, dans un premier temps... On va construire des tentes. Là, il y en aura 30. Et puis, on va mettre play. C'est parti. Donc, écoutez. Là, j'ai déjà ramassé 5 de charbon. 10, 12, 18. Il m'en faut 200 pour réactiver. Donc, vous voyez. Mes petites mains vont faire leur travail. C'est fantastique. Pour réactiver ce générateur. Là, on voit qu'il y a 60 sans-abri. Et ils sont... Mais la population est contente. Donc, pour l'instant, ça va. L'espoir est assez haut. Donc, faites vos petits boulots. Et tout devrait aller bien. Donc, là, on est déjà à 12h. Donc, vous voyez que... Ce n'est pas la fiesta. D'ailleurs, je pense que... Je pense que je vais peut-être attribuer encore d'autres... D'autres personnes... Aller chercher du charbon. Parce que sinon, ça va prendre des plombes. Donc, il m'en faut 200. C'est bientôt 18h en plus. Voilà. Là, on arrive à 160. 180. On a 45 de bois. On arrive à 200. Donc là, on voit que j'ai ramassé 48... Unités. Donc, ce qu'on va faire, pour l'instant, C'est qu'on va encore construire des tentes. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de clodo dans mon histoire. Alors, c'est parti. Construisez. Et quand ça arrive à 18h, c'est fini. C'est chômage technique. Donc, là, on voit qu'on a atteint nos 200 d'unités de charbon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer ça. Et puis là, vous voyez, ça va être la fiesta tout de suite. Je vais me regarder comme ça. Hop. Vous êtes prêts ? Et voilà. Donc, maintenant, ce qui a changé. Voilà. Donc, après, la bouffe, ça sera le deuxième. Donc, là, vous voyez. Hop. Vous voyez que là, les gens qui sont dans ce premier périmètre, et bien, ils risquent plus d'avoir froid. Donc, on peut continuer notre petite aventure. Après, ça va être 18h. Et puis là, c'est fini le boulot. Pour l'instant, j'ai 50 clodos. Il faudra que je mette au moins... Au moins 5. Voilà. Donc, là, j'ai plus que 40. Là, c'est 18h. Temps libre. Hop. J'ai plus que 40 clodos. Ça va, il ne fait pas très, très froid. Bon, ouais. C'est une façon de parler. Donc, là, de 18h à 8h, je ne fais plus rien. Sauf qu'ils continuent à construire des bâtiments. Allez, faire ça plus vite. Allez, dépêchez-vous. Tac. Tac. Et voilà. Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe. Parce que... Poste médicale. 25 de bois. Je n'ai pas assez. Nourriture. Il faut une cantine. 20 de bois. Donc, il faut que je récolte du bois dans la journée numéro 2. Sinon, ça ne va pas le faire. Donc, là, ils ont déjà leurs petites habitations. Il ne fait pas très froid. Ils sont contents. Et j'ai plus beaucoup de clodos, normalement. Je n'en ai plus que 10. Je pourrais même faire une dernière tente. Voilà. Je vais laisser dans le périmètre d'action de mon générateur. Température. Donc, ça, ok. On sait ce que c'est. Donc, il n'y a plus que 10 clodos. Moi, je vais vite faire en sorte qu'on soit à 8 heures du matin. Donc, là, j'ai mis le maximum pour le bois. Je vais juste voir, là, parce que l'acier, qu'est-ce que j'ai fait. Débris d'acier, 5. Ah, ils sont là, les 5. C'est bon. Je n'ai plus beaucoup de bois. On va se dépêcher. Il faut qu'on soit à 8 heures. Merde, j'ai un malade. Activité. Rentre à la maison. Pour moi, nous sommes en vie. Tout le monde n'a pas cette chance. Ouais. Allez, les gars, bougez-vous. Il y a encore beaucoup à faire. C'est bien de prendre ça avec beaucoup de... Jours et nuit. Donc, jour et nuit. D'accord, merci. Ça, j'avais compris. Ah, voilà. Pour tourner ces malettes du milieu. Et on peut tourner dans tous les sens. Donc, maintenant, il va falloir que soit il y ait des gens qui me rejoignent, soit... Soit qu'ils se reproduisent. Je pense que ce sera plus intéressant si des gens me rejoignent. Donc, écoutez, là, pour l'instant, on arrive gentiment à 8 heures du matin. Voilà. Au boulot. Donc là, je vais m'atteler à faire la cantine. Donc, pendant ce temps-là, je vais un petit peu réfléchir à ce que je dois faire. Il faudrait que je fasse un truc comme ça, là. 15 de bois et 15 d'acier. Alors, ça zone, ça, c'est un truc de collecte. Il y a du bois. Il n'y a pas de charbon. Donc, moi, ce qui m'arrangerait, c'est de trouver un truc. Un truc comme ça, ouais. Effectivement. C'est quoi, ça ? Attendez, parce qu'il faut que j'essaye de comprendre. Un peu de collecte. Bon, attendez, parce que là, il y a de l'acier, du bois et du bois. Là, il y a du charbon, du charbon et du charbon. Donc, on a dit qu'il fallait exactement ces 15 de bois. Bon, on va essayer plutôt de faire une cantine. Je pense que si mes gens, ils ont à manger, ils sont relativement plus contents. La cantine, on va la faire ici. Ok, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il est déjà 10h. Donc, allez, hop, débêchez-vous. On va faire un petit tour de l'état des lieux, là. Donc, il reste 265. Ok, là, il en reste 56. Et ici, il en reste 350. Donc là, bon, après, niveau charbon, ça devrait jouer. Euh, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu regarder les lois. Donc, ils n'ont pas assez de main d'oeuvre pour tout faire. Nous allons autoriser l'emploi d'enfants dans des lieux de travail sans danger, comme les cantines ou les sœurs. Les enfants seront hors de danger s'ils restent dans les abris durant la journée. Et ils ne feront pas de bêtises. Alors, attendez, parce qu'on peut choisir soit l'un, soit l'autre. Alors là, le gain. Les enfants pourront travailler dans les lieux de travail sans danger. L'espoir diminuera légèrement. Les enfants qui travaillent pourront se blesser dans des accidents. Ouais, et puis l'autre, c'est abri pour enfants. L'espoir augmentera. Fournir une place dans un abri pour enfants à tous les enfants. On fera bonus d'espoir. Vous devrez construire un abri pour enfants. Moi, je vais prendre ça. Voilà. Ouais, 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 ouais. Attendez. On ne peut pas tout faire, là. 80 personnes. Donc. Il faut affecter 5 personnes qui vont faire de la bouffe. Voilà. Donc là, maintenant, on va transformer. Ah, voilà, c'est ça. Donc on transforme la nourriture crue en rations. Et maintenant, on va s'attarder à autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? La carrière de chasseurs. Non, pour l'instant, ça joue. Technologie, un atelier, 15 bois, 5 aciers. Ah, ça, ça peut être important dès le début. Donc ça. Ça, je vais le faire. Je vais le faire ici. Ou ici. Ou... Je vais faire ça, là. Voilà. C'est parti. Parce que là, vous voyez que le charbon, c'est la fête. Après, là, par exemple, on voit que... Il faut... Puissance de température dans tous les foyers. Consommation de charbon, 100%. Après, consommation, 200%. 300%. Ouais, c'est pas... Donc là, ça veut dire que, actuellement, ils consomment... Ils consomment... Ils consomment... Ils consomment 144. Non, 54 ou 360. Je comprends pas tellement leur graphisme. Bon, bref. Sur multiplicateur. Lorsque les surmultiplicateurs sont activés, la température dans tous les foyers de chaleur augmente d'un niveau. Mais la pression du générateur augmente. Ouais, c'est pas une bonne idée, ça. Donc, de toute façon, pour l'instant, je suis au niveau 1. C'est-à-dire que mon générateur, il chauffe que dans ce périmètre-là. Après, quand je passe au niveau 2, je pense qu'il passera dans la deuxième. Supportable. Confortable. Et puis, maintenant... Il faut que je... Je mette un... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Arbe de technologie. Ah, voilà ! Donc... Cela nous permet de chauffer les lieux de travail pendant les heures actives. Chaque radiateur augmente un niveau de température au lieu de... Et consomme un charbon par fonctionnement. 10. 10 de bois. Et puis ça. S'ils sont alimentés par le générateur, ces dispositifs génèrent autour d'eux de petits foyers de chaleur. Chaque foyer de vapeur actif. Après... Si je choisis ça, ça va me mener à ça. Ah ouais, d'accord. Après, il y a des industries, les ressources. L'équipement de chasse. D'accord. Alors... Baba, 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 baba. Il faut bien infecter ces ressources. Collecte à serrer. Là, c'est de meilleurs outils et méthodes. Les personnes collectant des ressources dans les tas de charbon et qui ne sont pas les épaves à acier. Ça, on va faire tout de suite. Voilà. Pour l'instant, on fait comme ça. Collecte à accélérer. Ça, ça peut m'intéresser. Donc là, j'ai 22 bois, 17. 4 sons de charbon. Alors, pour le charbon, je pense qu'on va diminuer à 10. Ce qui me fera de la main d'oeuvre pour faire autre chose. La bouffe, il n'y en a plus. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il va falloir... vers une cabane de chasseurs. Voilà. Bon, des rations, j'en ai assez. Donc, ça devrait le faire, techniquement. Merde, il n'y a plus de caisse en bois. On va court. D'accord, là, on a fini le premier tas de caisse en bois. Donc, on va s'attaquer au deuxième. Ok, donc la main d'oeuvre, il m'en reste. Il m'en reste pas mal. Et de toute façon, la journée est terminée. Mais, il continue à construire pendant ce temps. Donc, la main d'oeuvre. Blabla, 3... 5, 15, 15, cabane de chasseurs. La cabane de chasseurs. Attends, qu'est-ce qu'il racontait ? Alors, juste regarder un truc. Son assignation, main d'oeuvre. Les ouvriers, elle est... Non, pas ça, d'autre. Nanana, nanana, nanana. La cabane de chasseurs n'ont pas que des ouvriers. Voilà, dès que la cabane de chasseurs, elle est terminée. On a affecté 5. Les ressources de base sont assurées pour le moment. On a donc essayé de sauver ceux qui n'ont pas pu survivre. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Manque de notre convoi. Capitaine, une femme s'est avancée. Après que nous avons construit l'atelier. Elle dit que son mari et sa fille n'ont pas atteint la ville avec l'eau principale. Mais elle est persuadée qu'ils sont encore en vie. On va faire notre possible, madame. Voilà. Là, vous avez construit du bois. On n'en a plus beaucoup. Je vais même, on a signé un peu plus. Ok. Ça, il y en a 5. Ça, il y en a 10. Il me reste de main d'oeuvre. Tout le monde est occupé. Voilà. Écoutez-moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode. C'était juste une mise en bouche. Après, on continuera notre aventure. Toi, tu vas où ? On continuera notre aventure sur ce jeu. Après, je ne pense pas qu'on va en faire un let's play qui va durer des plombes. C'est vraiment juste pour la découverte du jeu. Et puis, surtout, on peut changer de type de jeu. Vu qu'on est toujours dans des trucs où il faut tuer. Et bien, pour une fois, on va faire des trucs où il faut construire. Du coup, n'hésitez pas à faire des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu, vous savez à quoi ça sert. Ça m'aide au niveau du référencement. Et si vous voulez continuer à suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, salut !